Dans l'univers de The Witcher, les sorceleurs sont créés à travers une série d'épreuves, dont la plus importante est l'épreuve des herbes. Un traitement auquel très peu de personnes survivent et qui permet de passer de personnes lambda à surhumains. Les Witcher sont des humains entraînés et physiquement mutés dans le but de tuer les mauvaises personnes avec leur épée de fer et les monstres avec leur épée d'argent. Ils possèdent une force surhumaine, une vitesse exceptionnelle et bien d'autres capacités uniques. Mais serait-il possible de créer des sorceleurs dans la réalité ? Quel serait le moyen le plus proche de notre monde pour y arriver ? Et à quoi l'épreuve des herbes le ressemblerait-elle en vrai ? Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'une créature que même Geralt de Rive aurait eu du mal à affronter, Optimus Prime. Et maintenant, grâce à Altaya qui sponsorise cette vidéo, on va pouvoir l'assembler nous-mêmes. Puisqu'en collaborant avec la licence officielle Hasbro, on a maintenant accès à cette collection exclusive qu'on va pouvoir construire pas à pas. Heureusement, on n'est pas sur du grandeur nature, mais la taille de cette réplique reste quand même impressionnante avec ses 60 cm de hauteur et le modèle est même articulé. Dès le premier numéro, vous pourrez vous rendre compte par vous-même de la qualité des pièces. Pour avoir une meilleure durabilité, elles ont été faites en métal et ABS. Dans un des numéros, on recevra même des effets de lumière à ajouter pour donner vie aux boss des Autobots. Perso, j'ai commencé à le monter avec les trois premiers numéros, mais Altaya m'a invité à Paris où j'ai pu le voir de mes propres yeux et je confirme, il est énorme. Si vous voulez avoir le vôtre, ne perdez pas de temps puisque, si vous faites partie des mille premiers abonnés, on vous offrira ce sac à dos Transformers, sans parler de tout ce que vous recevrez au fur et à mesure des numéros. Pour profiter de cette promotion, n'oubliez pas d'utiliser le code POIREFENDU après avoir cliqué sur le lien que je vous ai mis en description. La première étape du processus de mutation consiste à administrer à un enfant une combinaison d'herbes mutagènes qui modifient son corps, conférant à ceux qui y survivent un ensemble de capacités, dont une vitesse et une force surhumaine, ainsi qu'une durée de vie beaucoup plus longue. Bien que dans l'ensemble, ce processus est plus ou moins le même pour tous, il peut parfois varier, comme c'était le cas pour Geralt de Rive, qui a été le premier à recevoir une quantité de mutagènes aussi importante, ce qui a provoqué la perte de pigmentation de sa peau et de ses cheveux. Dans la réalité, les mutagènes existent bel et bien et on pourrait les classer en deux catégories. Les mutagènes physiques, qui sont sous forme de rayons UV ou de rayons X par exemple, et les mutagènes chimiques, qu'on peut retrouver dans la fumée du tabac, dans l'alcool, mais aussi dans certains médicaments. L'un comme l'autre peut donc avoir des effets néfastes, comme être utilisé en médecine. Mais la technique la plus élaborée pour modifier l'ADN d'une personne est ce qu'on appelle la thérapie génique, et plus particulièrement la technique CRISPR. C'est une des méthodes qui consiste à couper l'ADN pour nous permettre de retirer, d'ajouter, voire même de remplacer de l'information génétique. Ce qui ouvre énormément de possibilités, en permettant par exemple à un humain lambda d'être sous sa meilleure forme physique, à avoir de plus grands réflexes et un meilleur esprit stratégique. Ce qui donne l'impression qu'on est bien parti pour être en mesure de créer des sorceleurs dans notre monde. Bon, par contre le but de cette technique est plutôt de guérir des maladies monogéniques. C'est-à-dire des maladies qui affectent qu'un seul gène. Et la forme physique, ou les réflexes par exemple, sont eux polygéniques. Faudra donc passer par beaucoup de recherches et de tests en laboratoire avant d'arriver à maîtriser autant de complexité. Sans parler du fait que manipuler sa génétique juste pour améliorer ses performances physiques et mentales n'est pas ce qu'il y a de plus éthique. Les camps d'entraînement à Caer Morhen ne sont donc probablement pas pour demain. Et bien qu'être aussi habile que Geralt de Rive est tentant, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes parmi vous pour être cobaye dans ses recherches de modifications génétiques. Et pourtant, c'est exactement ce que font les sorceleurs avec des enfants qu'ils soumettent à un test dont la majorité ne survivront pas. Ce qui est très sombre quand on y pense. Surtout qu'avec les connaissances dont on a aujourd'hui, on aurait peut-être pu éviter ce massacre en comprenant pourquoi certains survivent à cette épreuve et d'autres pas. Chacun de nous est unique. Non seulement par nos expériences et notre environnement, mais aussi à cause de notre génétique. Même deux personnes apparemment identiques comme des vrais jumeaux auront des différences. Et ces différences génétiques peuvent avoir un impact sur la manière dont on réagira à certaines substances comme des médicaments. Mais pour comprendre comment la génétique peut influencer la survie à l'épreuve des herbes, j'ai beaucoup aimé l'idée proposée par le doctorant en biologie Stephen Asquett sur laquelle je me suis un peu penché. La digestion du lait. Alors ça semble bizarre dit comme ça, mais la plupart des mammifères, y compris les humains, produisent une enzyme appelée lactase quand ils sont bébés. Et ce qui permet de digérer le lactose présent dans le lait maternel. Mais chez la plupart des mammifères, la production de lactase diminue après l'enfance et on devient alors progressivement intolérant au lactose. Jusqu'à il y a plusieurs milliers d'années, la quasi-totalité des adultes étaient intolérants au lactose. Pourtant, aujourd'hui, 35% de la population mondiale peut boire du lait sans problème à l'âge adulte. Pourquoi ? Selon une théorie, c'est grâce à la sélection naturelle. Ces 35% tolérants au lactose seraient en fait des descendants de peuples qui dépendaient fortement de produits laitiers, comme en Europe centrale et en Afrique de l'Est par exemple. Alors, on ne sait pas si c'est directement lié au lait ou non, mais au moment où l'on a commencé à en boire, le taux de mortalité a baissé. Après quelques milliers d'années, ces mêmes personnes et leurs descendants sont devenus tolérants au lactose. A l'opposé, en Asie de l'Est, les ancêtres n'avaient pas d'élevage laitier. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec la quasi-totalité de la population à ne pas pouvoir digérer le lait. En transposant ça à l'épreuve des herbes, on pourrait penser que le cocktail chimique utilisé pendant l'épreuve contient une substance dangereuse que seules certaines personnes pourraient transformer efficacement, tout comme certaines personnes peuvent métaboliser le lactose. Bon, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres, puisque j'aurais pu aussi vous parler du groupe sanguin qui pourrait donner une explication. On connaît tous les groupes sanguins A, B, AB et O, mais il y a aussi un autre système de classification qu'on appelle le système Duffy. Dans ce système, les gens qui sont Duffy négatifs sont résistants à une certaine forme de malaria, causée par le parasite Plasmodium vivax. La raison est que le parasite utilise une protéine pour entrer dans les globules rouges que les Duffy négatifs n'ont pas, ce qui rend plus difficile pour le parasite de causer une infection. Cette mutation est très courante en Afrique subsaharienne, où la sélection naturelle y est sûrement pour quelque chose. Que ce soit pour le lactose ou la malaria, la sélection naturelle est toujours une solution sur le long terme. Malheureusement pour les sorceleurs, un des effets secondaires inévitables de l'épreuve des herbes, est la stérilité. Avec un tel défaut et un mode de vie aussi dangereux, on pourrait penser que cette communauté serait amenée à disparaître très rapidement. Et pourtant, même s'il ne reste que très peu, les sorceleurs peuvent compter sur leur durée de vie extrêmement longue pour empêcher leur extinction. Puisqu'un autre avantage à devenir sorceleur est la longévité. Et Geralt nous le prouve bien, puisque selon le jeu, il aurait presque 100 ans. Ce qui n'est pas si impressionnant si on s'arrête à l'âge, surtout si on compare à la doyenne des humains, la française Jeanne Calment, qui avait atteint 122 ans. Non, ce qui impressionne, c'est plutôt le physique. Inattendu qu'il arbore pour un tel âge. J'ose à peine imaginer l'âge de Vésimir. Mais avant de savoir si un processus pourrait reproduire un tel exploit, il faut d'abord comprendre pourquoi on vieillit. Question difficile, surtout qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur la question. Et pour tenter d'y répondre, une théorie nous dit que c'est dans notre épigénome qu'il faut regarder. Toutes les cellules de notre corps ont le même ADN. Mais chaque type de cellules ont leur propre type d'épigénome, qui ont pour rôle d'activer ou de désactiver certaines parties bien spécifiques de l'ADN, à l'aide de protéines qu'on appelle histones, autour de laquelle il est enroulé, et de méthylation qu'on voit ici sous forme de points rouges. Tout ça indiquera à la cellule si elle doit former de la peau, du cerveau, de l'œil, etc. En tout cas, c'est ce qui se produit quand notre corps est à l'état d'embryon. Parce qu'ensuite, plus on vieillit et plus nos cellules se renouvellent, plus cet épigénome perd de l'information en plaçant par exemple les histones au mauvais endroit et la méthylation d'ADN est ajoutée là où elle ne devrait pas être. Le risque est alors de se retrouver avec des cellules qui se transformeront en des choses qu'elles ne sont pas censées être, comme un poil au lieu d'être de la peau. D'après le biologiste Sinclair, les traces laissées par cette méthylation nous laissent non seulement deviner l'âge exact d'une personne, mais aussi de prédire le moment de sa mort. En gros, plus il y a de traces laissées par cette méthylation, et plus on est vieux biologiquement. Mais là où ça devient impressionnant, c'est que selon lui, il est en théorie possible d'inverser le processus de vieillissement. Des tests menés en laboratoire sur l'œil d'une très vieille souris ont permis de lui faire retrouver la vue qu'elle avait quand elle était jeune. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il serait possible de faire la même chose au corps entier et de faire rajeunir une souris de 2 ans à l'âge de 2 mois. Dans cette même idée, les mutations des Witchers pourraient rendre ce processus d'inversion de vieillissement possible, leur permettant de maintenir leurs cellules jeunes et fonctionnelles beaucoup plus longtemps. Si le prix à payer pour devenir sorceleur fait réfléchir à 2 fois, devenir surhumain reste très attirant. Et vu que l'éthique n'est pas leur priorité, la façon la plus efficace dans notre monde aurait sûrement été l'eugénisme. Choisir les traits d'un bébé avant même qu'il naisse. Et pour remettre la balle au centre, on pourrait dire que, d'après ce qu'on a vu dans cette vidéo, créer un sorceleur serait sans doute possible dans un lointain avenir, une fois que nos connaissances en biologie et en chimie auront évolué. Reste à savoir, à l'image de l'eugénisme, s'il serait acceptable d'avoir recours à de tels moyens juste pour créer des sorceleurs. L'univers de The Witcher est très riche, et dans cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur l'épreuve des herbes. Mais il reste encore beaucoup à dire avec ses potions, qui lui donnent par exemple des yeux de chat et une capacité à voir dans le noir. On pourrait aussi parler de ses épées, surtout celles en argent, pour savoir si ce serait vraiment efficace, ou bien même, un sujet plus compliqué pour moi, mais pas moins intéressant, c'est pouvoir magique. J'envisage de faire une deuxième vidéo sur le sujet dans quelques semaines, donc votez dès maintenant sur celles que vous aimeriez voir. D'ailleurs, à défaut de pouvoir vous rendre à K.R. Moren, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien louper dans votre apprentissage de sorceleur. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada